Bonjour, une troisième chronique fantasy pour compléter le focus que j'avais consacré dans le Bifrost 90 aux dernières publications des éditions Kalidor. Là, en l'espèce, je vais parler du Serpent Ouroboros Vol. 1 de A.R. Edison, donc The War Ouroboros en anglais. C'est traduit de l'anglais par Patrick Marcel, qui livre aussi une introduction. C'est illustré par Emily St. Martin, c'est paru donc aux éditions Kalidor dans la collection L'Âge d'Or de la Fantasy. Le livre original date de 1922, mais cette édition de 2017, et ça fait dans les 300 pages environ. Alors donc, c'est un demi-roman, pour le coup, qui a été initialement chroniqué par ma pomme dans la revue Bifrost, dans un focus, l'associant aux deux autres publications des éditions Kalidor sorties en même temps, Le Cane Blanc de Harold Lamb et Les Centaures d'André Lichtenberger, focus publié directement sur le blog de la revue, dans la rubrique Objectif Rune en plus du numéro 90. Mais j'ai donc consacré des chroniques un peu, pas beaucoup, plus détaillées à chacun des trois volumes pris indépendamment. Et voici donc pour Le Serpent Ouroboros volume 1 avec cette vidéo. Dans la deuxième salve de la collection L'Âge d'Or de la Fantasy, des éditions Kalidor, c'est sans doute le titre le plus attendu, un classique des littératures de l'imaginaire datant de 1922, et qui a notoirement séduit et inspiré les plus grands auteurs du genre, incluant un Tolkien qui, par ailleurs, pointait les défauts de l'œuvre tout en admettant la grandeur. Mais on peut citer aussi H.P. Lovecraft, ou Clark Ashton Smith, Fritz Leiber, C.S. Lewis, Ursula K. Le Guin, Georgia R. Martin. Pour quelques raisons étranges, Le Serpent Ouroboros n'avait pourtant jamais été édité en français. Cette très belle collection des éditions Kalidor a enfin permis de se lancer dans cette entreprise, avec Patrick Marcel à la traduction, et Émilie C. Martin à l'illustration, dans un style très BD épique. Je pensais notamment au Savage Sword of Conan, John Bushema et compagnie, qui s'avèrent parfaitement appropriés. Alors, un bémol toutefois et d'emblée, le livre, pour s'adapter aux conditions de publication de Kalidor, a dû être coupé en deux. Et autant dire que j'espère que l'apparution de la suite ne demandera pas un délai aussi long que celui qui s'est écoulé entre la première et la deuxième salve de la collection. Parce que pour Harold Lamb et Clit le Cosa qu'on pouvait se le permettre, puisqu'il s'agissait de nouvelles, mais beaucoup moins dans le cas présent. L'histoire se déroule sur Mercure. Nous y accompagnons un rêveur terrien, qui sera bientôt oublié, ni héros, ni véritablement personnage point de vue. Ce qui prime très vite, ce sont les luttes d'influence entre les différents royaumes de la planète, qui portent des noms évocateurs. Démonie, sorcerie, gobelini, lutini. Pourtant, les habitants de ces contrées lointaines sont globalement humains, et pas si éloignés de notre vieille terre, faut-il croire. Il prise les vers latins et le théâtre élisabétain, et une botanique qui n'a pas grand chose d'extraterrestre. Question construction de monde, on est effectivement bien loin du soin apporté par Tolkien à la définition de sa terre du milieu. Tous ces aspects en témoignent, mais aussi, par exemple, les noms propres de personnages ou de lieux, qui manquent d'unité et ne sont jamais dictés par autre chose que le goût de l'exotisme. L'ensemble constitue un patchwork guerrier, davantage encore que l'agiborien de Robert Howard. Et pourtant, ça marche, car l'histoire très épique qui nous est narrée, guerre originale selon nos critères contemporains et qui emprunte beaucoup aux sagas nordiques, une passion avouée de l'auteur, cette histoire donc dispose du souffle nécessaire, d'un goût affirmé pour la grandeur et même la démesure, qui séduise le lecteur et l'emporte sans peine dans une trame certes, elle aussi anarchique, mais avant tout efficace. Nos héros sont des démons, si cela veut dire quelque chose. Jus et ses compagnons sont confrontés à l'expansionnisme des sorciers et de leur roi Gorissé. La victoire des démons dans une absurde ordalie ne les préserve certes pas des entreprises fourbes des sorciers, et le nouveau roi Gorissé paraît bien plus redoutable que le précédent. Maître des arcanes, il enlève par magie aux démons un de leurs meilleurs éléments, Goldriblusko, le propre frère du roi Jus. Qu'importe les batailles qui menacent son pays, un fiasco militaire en entraînant un autre, Jus, accompagné du fidèle Brandogdaha, part pour le bout du monde, en quête de l'oracle qui saura lui retourner son frère. Il faut dire que tous ces personnages, loyaux démons comme Fier le sorcier, sont généralement pas des plus rationnels, et même, disons-le, pas des plus malins. Dans cet univers guerrier, où les conflits systématiques ont une part plus ou moins dissimulée de pulsions génocilaires, la moindre pique adressée à la virilité ou à la bravoure d'un noble combattant suffit à lui faire commettre les pires sottises. Aussi ne suscite-t-il guère de sympathie chez le lecteur. Mais il y a une belle exception, un personnage moins stupide que les autres, si guère porté sur l'honneur, le seigneur Gros, ou H. Gros, non, pardon, Gros, disais-je, un gobelin en exil qui a intégré le service de la sorcerie, soit les méchants avec des guillemets, même si qualifier les démons de « bons » avec autant de guillemets est assurément problématique. Certes, il peut dans un premier temps faire penser à une avrente caricature, peut-être antisémite, mais même si ses apparitions dans ce premier volume sont comptées, il a quelque chose de plus que tous les autres. En tant que seigneur en exil, sans cesse raillé pour ce qu'il est par des nobles bien moins fins que lui, et loser magnifique, vaguement dépressif, qui en tant que tel a la compulsion de rallier le camp des perdants. Et tout cela le rend finalement humain, face aux héros, avec des guillemets, monstrueusement puissants que sont tous les autres. Humain et, oui, sympathique. D'une manière ou d'une autre, je ne serais pas surpris d'apprendre que le Tyrion Lannister de George R. R. Martin lui doit un temps soit peu. Un autre aspect problématique concerne le style. Yard Disson a la réputation d'employer délibérément un anglais archaïque dans son roman, qui n'en facilite, semble-t-il, pas toujours la lecture. Mais cet aspect ne m'a pas vraiment marqué dans la très fluide traduction de Patrick Marcel, je ne sais donc qu'en penser. Le style de l'auteur apparaît en fait d'une qualité variable, et il brille sans doute davantage dans les dialogues, échanges nerveux autant qu'arrogants, que dans les descriptions, où il abuse sans doute du vocabulaire le plus précieux, avec une prédilection marquée pour les omniprésentes pierres précieuses, qui semblent agrémenter absolument le moindre objet sur Mercure. A chaque paragraphe ou presque de cette chronique, je me suis fait l'écho de défauts marqués. Ils sont innombrables. Le serpent Ouroboros en est littéralement perclus. Et pourtant, eh bien oui, j'y reviens, ça marche. Ça marche très bien même. Passée une entrée en matière un peu déstabilisante avec la fausse piste qu'est le personnage de Lessingham, et en dépit des errances d'une trame générale qui use volontiers de l'ellipse, renforçant le sentiment général d'anarchie ou d'improvisation, le lecteur est accroché, passionné, impliqué. Il est invité à prendre part à la plus épique des aventures et s'y jette à corps perdu. Qu'il s'agisse des finasseries de la haute politique, soit la plus basse, ou des exploits physiques et martiaux les plus insensés, comme d'escalader la plus haute montagne du monde, chaque chapitre a sa propre grandeur enthousiasmante et palpitante, et certains mettent même en scène des idées proprement géniales, comme celle de ces trois capitaines autrefois inséparables, et qui cherchent en vain à se détruire mutuellement dans l'immense désert dans lequel ils errent depuis tant d'années. Le Serpent Ouroboro, c'est une aventure qui fait appel à la passion. La raison est bien trop frustrante pour paralyser véritablement l'enthousiasme du lecteur. Qu'importe de lors tous ses défauts, les aventures de Jus et des siens nous hâpent et nous captivent, et j'ai grand hâte de lire la suite. Merci.